Salut à tous c'est Slashlove et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais pas trop jouer pendant cette vidéo parce que je suis un peu un cas social et j'ai du mal à faire deux choses en même temps ça c'est mon plus gros problème donc ce qu'on va faire c'est que on va se focus sur la vidéo et aujourd'hui cette vidéo cette vidéo on l'appelait fuck the haters c'est à dire que les rageux aillent bien se faire enculer je vais peut-être mettre un bip sur ce mot pour pas me faire troll par youtube ou quoi mais mais voilà je le pense vraiment et dans votre carrière en pvp il y aura toujours certaines personnes qui ont une mentalité désagréable qui sont là pour trash talk alors il ya des trolls mais des trolls sympa tu prends des trois trolls tu prends des trois balles c'est sympa c'est marrant tu les troll en retour c'est cool il y a une balle ambiance mais il ya des gros haters en fait qui rage qui envoient des critiques gratuites qui vont essayer de te démoraliser pour pas que tu pushes un arène en fait c'est simple pour trois raisons il ya des haters premièrement il y en a qui ont peur que tu pushes plus au queue en fait c'est à dire par exemple le mec il est à 2000 2100 toi tu es à un cassette et il voit que tu pousses un k8 un k9 etc puis tu dis putain là je commence à bien jouer et tout j'ai des bons mains je pense que je plus de qu'un mec il dit mdr tu as cru que de qu'un ça se pushait comme ça tu n'y arriveras pas mec tu n'as vraiment pas le niveau tu n'as vraiment pas machin c'est commentaire il faut les prendre positivement il faut que tu te dises il a peut-être un petit peu raison pour l'instant j'ai peut-être pas le niveau mais le niveau je vais l'avoir en fait je vais tryhard je vais continuer à m'améliorer je vais regarder des vidéos je vais regarder des streams je vais je vais me donner à fond je vais tryhard et je vais push cette côte parce que j'ai envie de la push parce que je me dis que je la mérite et je vais tryhard voilà voilà ce que ça doit vous faire quand on vous quand on vous trash talk mais des trash talk va y en avoir plein regarde celui là va y avoir des merdes sur ta classe pas jouer ta classe regarde les moves que tu fais d'arène t'as fait ça c'est de la grosse chiasse alors c'est pas plus mal que vous dites ça vous énerve en fait sur le moment tu te dis putain mais genre le mec il se permet de me trash talk comme ça genre je suis pas une merde il est dans l'abus ouais j'ai peut-être fait ce move mais mais en fait rien à voir je suis vraiment pas nul etc il faut pas vous concentrer sur le fait que le mec vous est trash talk concentrez-vous sur ce qu'il vous a dit vous dites ok il a dit putain je me suis fait hodge derrière le poteau comme une merde et puis je suis mort il a pas tort c'est vrai que ce move il était pas ouf la prochaine fois j'irai pas push derrière le poteau tout seul comme ça alors que j'ai pas de trinket parce que je risque de mourir voilà ce que vous devez vous dire vous devez pas vous dire putain t'es chier ce gars là pourquoi il me dit des trucs comme ça je mérite pas qu'on me parle comme ça qu'est ce qu'il parle lui avec son xp il lui a fallu quatre ans pour push de k2 vous vous en foutez des autres vous en foutez vous devez même pas faire attention au trash talk des autres joueurs vous allez perdre du temps vous allez perdre de l'énergie la seule chose sur laquelle il faut que vous vous focussiez c'est votre montant d'arène donc voilà ensuite vous allez vous prendre ouais des des trash talk du style tu mérites pas d'être à la côte que t'es ça c'est souvent des gens qui ont un peu moins de côte que vous ou ouais tu as joué avec des joueurs god etc moi on m'a dit on m'a beaucoup dit ouais tu as joué avec d'excellents joueurs tu as push avec d'excellents joueurs c'est aussi pour ça que t'es monté au début ça m'énervait un peu et puis en même temps il y avait il y avait une part de vrai là dedans c'est vrai que j'ai joué avec des bons joueurs quand j'ai commencé à woke j'avais 0 xp j'ai joué avec des joueurs de k2 de k4 xp qui m'ont appris beaucoup j'ai regardé beaucoup de vidéos j'ai passé des heures et des heures à regarder toutes les vidéos de chili j'ai regardé des heures les vidéos de zray de qu'est-ce qu'il y a d'autre comme boire de baguera bon c'est pas le god war messieurs quand t'as pas d'xp c'est un bon war à regarder j'ai passé des heures à regarder toutes leurs vidéos à la chaîne une à une j'ai regardé je les remattais je comprenais pas quels étaient les moves qu'ils faisaient pourquoi ils faisaient ça des fois ils expliquaient des tips dans les vidéos et j'ai passé mon temps à regarder ces vidéos ces vidéos là j'ai passé mon temps à regarder les twitch plus les conseils que m'apportaient mes joueurs sur le terrain en arène c'est vrai qu'on progresse beaucoup plus rapidement j'ai fait j'ai commencé fin de saison 6 de légion en un mois je suis monté à 2k et à la saison 7 j'ai fait 2000 dk6 en traire dans et j'ai aussi joué avec d'autres excellents joueurs mais ça m'a forcé à me dire ok est ce que tu peux push tout seul en fait ça m'a frustré et du coup je me suis retrouvé attaque tout seul dans la lfg et ça je l'ai beaucoup fait pour me dire vas-y je vais à push mon xp tout seul en fait et du coup je me suis retrouvé à rock you dans la lfg à monter à 2300 2350 2400 avec des gens qui avaient 2k2 2k3 xp certaines fois de tlk c'est à dire qu'ils n'avaient pas une xp légit depuis deux trois ans à jouer avec des mecs qui était vraiment moins bon que moi pour me dire est ce que je peux quand même push haut avec ces joueurs là et j'y suis arrivé mais c'était pas une perte de temps parce que plus ta reine mieux c'est mais en fait j'ai été impacté par ces commentaires négatifs et j'essaie de me prouver à moi même que c'était faux de prouver aux autres que c'était faux mais je l'ai fait mais qu'est ce qu'on s'en fout en fait qu'est ce qu'on t'en fout en fait ce qui compte c'est ton niveau de jeu ce que tu penses de ton niveau de jeu ce que tu trouves assez bon ce que tu trouves que tu vois cette cote oui ou non tu t'en fous l'objectif c'est toujours t'améliorer ton niveau de jeu te dire ok qu'est ce que j'aurais pu faire là qu'est ce que j'aurais pas pu faire là quand tu joues avec des meilleurs joueurs et il ya un excellent match qui me l'avait dit à l'époque c'est so queen so queen qui est un match goth que je connais pas spécialement mais m'avait dit une fois que la meilleure façon de progrès c'était de jouer avec des bons joueurs parce que tu vas te déborder dans l'arène il va y avoir plein de choses que il faut que tu fasses que tu fais pas et c'est comme ça que tu vas progresser c'est quand tu es sous pression que tu progresses en fait donc c'est en jouant avec des meilleurs joueurs que tu vas progresser alors c'est pas facile de trouver des joueurs qui des meilleurs joueurs qui veulent jouer avec toi mais par exemple des fois tu vas voir des mecs un peu plus haut dans la lfg t'en disper recherches pas toi tu t'es avec t'essayes de jouer avec eux t'essayes des machins t'essayes et c'est comme ça que tu vas progresser très rapidement et que tu vas augmenter ton niveau de jeu et comme je disais les jaloux les gens qui vont te trash toll qui vont dire t'es mauvais tu mérites pas cette cote machin alors des fois ça sera vrai des fois tu vas jouer peut-être avec des joueurs qui sont très très bons tu vas pousser une cote tu vas dire putain mais d'habitude je suis stock à 1k8 j'ai joué avec ces gars là je suis monté à 2100 en fait mais eux ils cherchaient juste un mec pour faire les points dans la semaine ils s'en battaient les couilles ils ont des altes à 2k8 etc et au final je me retrouve à 2100 alors que je vaux 1850 quoi à tout cas c'est et là les gens vont rager de ouf tes collègues tes potes ils vont rager de ouf mais tu t'en fous mec tu t'en fous le but c'est pas que tu dis vas-y je reste à 2100 ma cote elle est belle c'est joli je touche plus mon perso il y en a beaucoup qui le font il y en a beaucoup qui ont peur de tag en arène parce qu'ils ont peur de perdre de la serre t'es là pour progresser en fait à la fin à la fin de la saison d'arène si t'as fait 5000 games en fait c'est là où t'auras vraiment progressé en fait t'auras un excellent niveau de jeu et je peux avoir 5000 games et avoir joué avec des gros noobs et m'être retrouvé à 2400 car avoir fait 1000 games avoir joué avec des gods avoir 2600 à la fin de la saison et la saison prochaine quand je vais retaille avec des gens que je connais pas spécialement bah je vais slack parce que j'ai pas un excellent niveau de jeu tandis que bah j'ai fait 2400 ou 2500 avec des mecs qui étaient très mauvais et quand j'ai joué avec des bons joueurs bah je push tout seul et ça va très bien se passer donc aujourd'hui tous les commentaires négatifs que vous allez pouvoir recevoir quand vous êtes en oraine par des mecs qui sont jaloux des mecs qui ont pas envie que vous arriviez à leur xp parce qu'aujourd'hui ils sont à 2300 vous êtes à 2100 et ils ont pas envie de toi aussi t'arrives à 2300 plus rapidement qu'eux plus facilement qu'eux ils l'ont fait des gens qui vont te racheter votre classe des gens qui vont qui vont qui vont qui vont être jaloux parce que vous progressez rapidement vous en foutez de ces gens là vous en foutez si si c'est des collègues à vous bah ça arrive même moi ça m'est arrivé honnêtement des potes à moi qui sont montés en arène je me dis putain enculé il est meilleur que moi et tout ou je pense pas qu'il est meilleur que moi mais il a plus de cote alors que je sais pas vraiment je suis personne pour juger s'il est meilleur ou moins bon que moi c'est faut avoir vraiment beaucoup plus d'xp que que l'autre joueur pour dire qu'il est moins bon il fait ça pas bien il fait ça mieux parce qu'on connaît pas forcément les classes des autres mais ça m'est arrivé de d'avoir cette sensation là il me dire putain ça me fait chier en fait ça me fait chier mon petit pouche machin ça me fait chier et et on devrait pas on devrait vraiment pas on devrait juste encourager les gens mais maintenant je le fais mais c'est vrai que j'ai eu cette sensation putain ça me fait chier ça me fait chier que ce mec push ça me fait chier que ce mec est plus de côte que moi ça te chier que ce mec monde mais aujourd'hui vous en foutez en fait il faut vous concentrer sur une seule chose c'est votre propre gameplay c'est push votre côte la push la plus haute en trahérdant et honnêtement les tips pour push le plus haut en arène c'est jouer faites que ça jouer 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 le plus possible alors c'est un mec de cassis la saison qui vous dit ça mais les joueurs 3k vous disent exactement la même chose parce que j'aurais posé les questions je suis allé sur les streams à l'époque où j'avais 2k je suis allé sur les stream des plus gros joueurs 3k et puis je faisais les questions en anglais comment tu as fait pour push aussi rapidement est-ce que 2k2 tout 2600 en une saison c'est faisable est-ce que est-ce que enfin quels sont les meilleurs tips pour progress et ce qui ressort c'est un regarder des streams et des vidéos pas forcément que de ma chaîne il ya plein d'autres chaînes qui sont vraiment bien puis moi j'ai pas spécialement beaucoup de vidéos encore sur ma chaîne il ya plein de chaînes qui sont bien il ya chili en war il ya zray il ya bagheera à regarder alors je mettrai chili un peu plus haut il n'y a pas des godwar à regarder atm il n'y a pas genre le meilleur joueur du monde sur lequel vous pouvez vous baser il n'y en a pas beaucoup qui stream nerdrage qui stream pas et qui fait pas spécialement vidéo et c'est dommage parce que c'est vraiment un godwar aussi aujourd'hui vous avez déjà ces trois joueurs là chili zray et bagheera à regarder et puis et puis regardez leur stream aussi sur la stream vous allez voir des moves des games comment ils vont la commenter comment ils vont la jouer sinon dire putain j'aurais peut-être dû faire ça au lieu de ça et vous dire putain mais jamais j'aurais pensé que je pouvais utiliser la bladestorm défensivement alors que je l'utilise que pour faire des tons of damage par exemple plein de petites choses je savais pas genre un war il a 25% hp si je le disarme il peut pas il peut pas utiliser paris donc par le fil de l'épée là il peut pas utiliser on cd défensif parce qu'il est disant mais je vais pouvoir le spam exec il va mourir là dessus il va mourir sur un disant en fait c'est des petites choses que vous allez apprendre sur ces streams là qui vont pouvoir vous faire gagner des games en fait et donc regardez des streams et des vidéos à fond deuxième chose jamais être impacté par les commentaires négatifs toujours tryhard vous êtes là vous taggez en arène vous vous en foutez de votre code vous êtes là pour tag c'est pareil sur tous les jeux c'est pareil sur league of legends c'est pareil sur sur tous les jeux votre classement vous en foutez vous êtes là pour progresser votre niveau de jeu et ça les gens vont ressentir en fait et puis la troisième putain ma coupe de jeu est dégueulasse et la troisième la troisième c'est toujours jouer regarder des vidéos et des streams et la troisième bah ouais c'est pas perdre la foi c'est toujours continuer toujours continuer quoi qu'il advienne quoi qu'on lui dit c'est jouer 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 pas s'arrêter s'en foutre des commentaires négatifs donc voilà c'est les c'est les principales raisons qui vont faire que vous montez et comme je vous dis fuck the haters on s'en fout des commentaires négatifs les gars passer au dessus et quand vous avez des pensées négatifs sur d'autres personnes dites vous stop je me concentre sur moi mon gameplay ma progression de jeu les autres on s'en fiche je vais jouer je vais progresser ce que les autres pensent on en a rien à foutre et c'est comme ça que vous allez progresser voilà tous je voulais aussi remercier tous les followers toutes les personnes sur twitch qui me suivent qui sont là qu'ils parlent sur le chat ça me fait vraiment plaisir qu'il ya du monde qui me parle sur le chat avec qui je réponds même si c'est des questions connes et que des fois ça par grave en couille sur le chat ça fait vraiment plaisir que que j'ai du suivi sur les forums de vous aussi j'ai beaucoup beaucoup de commentaires positifs sur les vidéos et je vous avoue que ça me motive à continuer et je sais qu'il y en a qui sont très friands de ces tutos là parce que j'essaie d'expliquer le plus en détail possible et donc je vais continuer et je vais continuer pour vous parce que je pensais pas avoir autant de commentaires positifs ça fait très 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 plaisir et puis pareil pour les gens qui likent les vidéos qui likent sur le twitch surtout pour les donations les donations sur sur twitch vraiment j'ai eu 50 euros en tout depuis que je commence à stream je trouve ça oufissime ça oufissime et je vous remercierai jamais assez pour ça c'est énorme pour moi alors ah ouais il y a des streamers qui font 10 millions dans leur carrière mais je suis pas spécialement là pour faire d'argent mais c'est vraiment sympa enfin je veux dire il y a une communauté qui est vraiment sympa sur twitch sur youtube et je trouve ça juste oufissime et je vous remercierai jamais jamais assez pour ça donc merci les gars je vous laissez là dessus parce que cette vidéo matinale avec cette tête dans le cul j'ai toujours pas fini mon shaker c'est pas ouf c'est pas ouf comme vidéo mais je pense qu'il fallait la faire donc donc je la fais garder toujours un esprit positif les gars on est on a une belle communauté on peut faire en sorte qu'elle soit toujours toujours aussi belle et sympa et push ensemble dans la bonne humeur ça peut être cool vous allez vous dire putain mais ce mec là c'est mec il est utopiste as fuck en fait il croit qu'il vit dans un putain de monde de de bisounours mais il y aura toujours des trolls mais il y a des bons trolls il y a des mecs qui font des trolls marrants c'est toujours sympa mais vraiment essayez de garder un esprit positif pensez à vous votre gameplay à tryhard et laissez vous laissez vous pas déconcentrer par des gars qui sont là pour vous trash taul qui vous descendre vous êtes plus fort que ça vous jouez war vous êtes costaud vous êtes énorme vous êtes là juste pour plus de la côte et on va le faire tous ensemble et ça va être sympa donc voilà voilà je souhaite une bonne fin de journée à tous je vous fais la bise et puis on se revoit pour une prochaine vidéo on va faire un truc un truc pas mal je pense sur les meilleurs compo à jouer à bfa et et on en reparlera allez ciao ciao e 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